Ce qu'on voulait, c'était rassembler les gens sur l'importance de protéger l'espace naturel sans pour autant être écologiste. On achète les terres agricoles pour les mettre à disposition des agriculteurs et les préserver. Pour montrer à tout le monde que les terres agricoles sont ce qui est menacé dans le paysage que tout le monde aime. Faire prendre conscience qu'en protégeant leur paysage, ils vont protéger l'agriculture, ils vont protéger l'environnement. Donc c'est une action de protection de l'environnement, à l'évidence, mais sans le dire. On ne leur dit pas que c'est une démarche écologiste. On leur dit que c'est la protection de nos paysages qu'on aime tous et où l'agriculture à peu près respectueuse de l'environnement est la composante du paysage la plus sensible. Nous sommes dans la région d'Annecy. Il y a 3 000 hectares à peu près de zone agricole. Il y a à peu près 10 hectares, 8 à 10 hectares par an qui se vendent. Et nous, on propose de les acheter, d'acheter au prix agricole cet espace agricole. Pour cela, il nous faut de l'argent. On fait un don désintéressé, totalement désintéressé, sans espoir de retour sur investissement, je dirais. Avec ces dons, on achète les terres au gré des opportunités. On essaie éventuellement de créer les opportunités, en particulier avec nos agriculteurs adhérents. Une fois qu'on a acheté la terre, la plupart du temps, elle est déjà exploitée par l'agriculteur. Des fois, très mal exploitée, pas mise en valeur, parce qu'ils ont un faux bail. Donc ils font le minimum sur la parcelle, mais ils l'exploitent. Et ensuite, nous, on leur passe un vrai bail agricole. Un vrai bail agricole. Nous, on a mis un article supplémentaire dans le bail en disant que le renouvellement, tant qu'il serait demandé par la structure d'exploitation, il serait donné et il serait accordé. Pour leur assurer l'éternité définitive, la stabilité définitive de leur foncier. On a fait cinq actes de vente. On est en train de préparer le sixième. Quand on aura ce sixième acte de vente, on aura trois hectares à peu près. On touchera un cinquième agriculteur. On aura dépensé à peu près, on aura acheté pour 60 000 euros de terre à peu près. On est au rythme actuellement de collecter 10 000 euros par an. Il faut augmenter. 10 000 euros, c'est un hectare. On a permis aux gens de se réenraciner dans leur territoire, par notre intermédiaire. En rachetant le foncier agricole, on reprend racine. Et pour beaucoup, on reprend racine au nom de ses grands-parents, qui étaient agriculteurs. Et ce n'est pas cette terre-là. Mais on reprend un peu d'espace à soi. C'est facile de convaincre les écologistes d'être écologistes. Ce qui est difficile, c'est de convaincre ceux qui ne le sont pas, qui ont une bonne raison d'être écologistes. Mais une bonne raison personnelle, un intérêt personnel à protéger l'environnement, à protéger l'agriculture. Leur intérêt personnel, on leur dit, ce n'est pas votre futur, ce n'est pas l'avenir de vos petits-enfants. Ou du moins, c'est les paysages pour vous et pour vos petits-enfants. C'est ce premier pas qu'on veut faire faire à nos adhérents et aux gens qui reçoivent notre message. Et aux élus, bien sûr, en particulier. On ne demande pas aux gens d'être de droite ou de gauche, écolo ou non écolo. On leur demande d'aimer le paysage. J'ai besoin d'être actif. C'est ma sensibilité au beau et au beau, à la nature habitée. On voit la main de l'homme sur la nature. Et donc protéger les paysages agricoles, qui sont des paysages tout à fait artificiels, comme je l'ai expliqué. C'est la main de l'homme sur la nature. Qu'est-ce que l'homme a fait sur la nature ? Et qu'est-ce que l'homme pourra faire sur la nature dans les siècles à venir ? Dans les dix membres fondateurs, il y avait deux ou trois écolos. Il a fallu aussi désécologiser leur message. Si on défend le paysage, on défend le paysage. Et c'est un patrimoine. Il manque d'être reconnu nationalement et que notre expérience soit portée par un courant national, d'une certaine façon. Pour être créateur, il faut mélanger des gens différents. La création, il faut mieux avoir des gens qui ont bien des idées à arrêter, puis les faire travailler ensemble. C'est la meilleure façon d'être créateur, à mon avis. Des gens différents. J'ai toujours pensé que c'était capital d'avoir des gens différents pour travailler ensemble. Sensibilité artistique, sensibilité politique différente. Donc ça, ça me paraissait fondamental. Trouver ce qui peut réunir les gens, ce qui peut rassembler les gens, partir de ce qui peut rassembler les gens et qui, en réfléchissant bien, amène à ce qu'ils veulent faire. C'est vrai que c'est une tromperie. C'est une tromperie, mais ce n'est pas une tromperie. C'est leur faire faire le chemin tout seul. Et donc, il faut trouver un sujet qui rassemble. Un sujet qui rassemble, qui ne les remet pas en cause, les gens, dans leur façon de penser. Et qu'ensuite, l'action les amène à penser autrement. Mais il ne faut pas leur demander le grand écart. Il faut leur demander de faire un petit pas dans d'autres directions. Et puis après, ils feront peut-être un deuxième petit pas et après, ils prendront la tête du cortège. Sous-titrage Société Radio-Canada